Musique Chers parents et chers élèves, on se retrouve pour la vidéo de correction de la feuille de route du lundi 27 avril. Au moment où je tourne cette vidéo, on est encore aujourd'hui le 21, et j'ai déjà plein de retours par rapport aux vidéos de correction qui vous ont bien plu, et je suis super contente de m'être engagée là-dedans. Donc on est parti pour les corrections du jour. On commence donc avec la géométrie, là c'était assez facile. Je vous ai aussi donné la leçon sur les quadrilatères pour vraiment avoir les bonnes définitions. Oui je sais, lundi dernier j'avais écrit quadrilatère, mais en fait je pensais à la leçon sur les polygones que vous aviez déjà. Mais pas de panique là-dessus. Donc le premier exercice, il fallait tout simplement terminer le tracé d'un carré qui était déjà commencé dans le livre par ma petite amie Bout de Gomme. Donc on avait les mesures qui étaient indiquées. Sachant qu'on sait qu'un carré, tous les côtés doivent avoir la même longueur. Et il doit aussi avoir 4 angles droits, mais ça on verra encore un peu plus tard. Voilà. En tout cas, il doit avoir les 4 côtés de la même longueur. Et pour le premier, c'était indiqué 4, comme ça. Et pour le deuxième, c'était indiqué 5, si je ne dis pas de bêtises. Donc il suffisait simplement de bien tracer correctement à la règle. Sachant que les premiers traits étaient déjà un petit peu tracés, il suffit juste d'aligner sa règle sur le trait déjà tracé. Et le reste allait tout seul. Et puis pour le dernier trait, il suffisait de fermer la figure avec la bonne longueur. Pour le deuxième exercice, c'était plutôt assez joli à faire. Vous pouviez même le colorier si vous en aviez envie. Il fallait tout simplement continuer la frise. Et quand on la continue, on s'aperçoit petit à petit qu'en fait, cette frise, elle est constituée de plein de carrés. Qui sont juste positionnés dans différents angles, c'est tout. Donc je vous mets la correction ici. Il fallait surtout bien tracer à la règle pour que les points se rejoignent. Pour que ça fasse assez propre et assez joli. Pour l'orthographe, ici, il ne fallait pas inventer des déterminants. Ils étaient déjà donnés dans une petite liste. Il fallait juste les remettre au bon endroit selon les phrases. Pour que ce soit plus facile un exercice comme celui-ci, il faut évidemment regarder les noms qui sont après les déterminants pour essayer de voir s'ils sont au pluriel, s'ils sont au féminin, ça nous donne un indice. Mais tout simplement, quand on lit la phrase, généralement, le déterminant, il nous vient tout seul. Donc par exemple, le premier qui était « Ce manoir est vieux comme... » Alors, comme un monde, je pense que certains élèves auraient pu mettre ça, c'est possible. Mais effectivement, c'est comme le monde, c'est une expression. Quelque chose qui est vieux comme le monde, c'est très très vieux. On ne peut même pas se rappeler de quand ça date tellement c'est vieux. « Les armoires du manoir débordent d'objets. » Alors, il y avait des armoires, ce qui fonctionne effectivement. Mais vu qu'on va regarder les autres phrases, on va voir qu'au bout d'un moment, on était à court de mots, donc il fallait s'arranger un petit peu. « C'est la demeure » et pas « une demeure » parce que là, on nous dit à qui elle appartient juste après. Donc c'est celle-ci, c'est la demeure d'une dame prénommée Anna. Voilà. En plus, là, il y avait le « d' » qui nous donnait un indice pour le « une ». Donc c'est assez simple. « Ce sont des confitures délicieuses. » Donc là, pareil, le « les ». Ce sont les confitures délicieuses. Ça se dit. Pourquoi pas ? Mais on ne sait pas de quelle confiture on parle. « Des », c'est indéfini. C'est un déterminant indéfini. Ce sont des choses. Voilà, ces choses-là, on ne sait pas exactement quoi. Là, ce sont des confitures délicieuses parmi tant d'autres. Anna est une magicienne qui raconte des histoires. Encore une fois, elle raconte plein d'histoires différentes. Ce sont des histoires. Pas une ou plusieurs en particulier dont on a le titre. C'est des histoires. Voilà. Pour faire un petit point sur le soleil, cette fois-ci. Alors effectivement, le soleil, c'est bien une étoile. Certains, d'ailleurs, me l'avaient déjà nommée quand j'avais demandé la semaine dernière la liste des étoiles qu'il ou elle connaissait. Donc ça, c'est super. Donc effectivement, c'est une étoile parce qu'elle émet de la lumière. Parce qu'il y a aussi des planètes qui sont formées de gaz. Le soleil est formé de gaz. Mais le soleil est une étoile parce que ce gaz qui entre en fusion, c'est-à-dire qui brûle, émet de la lumière. D'ailleurs, quand on dit rentrer en fusion, c'est juste que ça produit beaucoup, beaucoup de chaleur et donc de la lumière. Et cette fusion, elle peut monter jusqu'à 15 millions de degrés. Donc c'est assez chaud quand même. Pour le suivi de la fiche de lecture. Alors là, je vous mets le petit tableau qu'il y avait dans la feuille de route. Il fallait tout simplement le remplir au fur et à mesure en mettant vrai ou faux et surtout en justifiant. Donc là, pas besoin d'écrire. Il fallait simplement cocher aux endroits qui étaient la justification de votre réponse. Donc soit c'était vrai ou faux d'ailleurs par rapport au texte. Vous avez la réponse grâce au texte, grâce à l'illustration ou les illustrations. Ou tout simplement parce que vous pouviez le deviner, l'insinuer. Ça veut dire la même chose. Donc, l'enfant de la mère jouait sur un tapis. Vrai. Ce n'est pas mentionné dans le texte. Dans le texte, c'est mentionné qu'il joue sur le sol de la maison. Mais sur l'illustration, on peut voir qu'il est sur le sol et qu'il y a un tapis de dessiné. Donc effectivement, c'est vrai. On peut le voir grâce aux illustrations. Une lanterne l'éclairait. Vrai. C'est écrit dans le texte, tout simplement. Fado parlait avec vivacité. C'est faux. C'est écrit qu'il parlait avec douceur. Alors, je n'ai plus le texte de tous les yeux, mais je pense que c'était ça. Il parlait avec douceur ou parlait tout doucement. Et on peut le justifier quand même, on le sait, grâce au texte. Parce que ce n'est pas écrit qu'il parle avec vivacité. Vivacité, c'est parler très vite, parler avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme, etc. Quand il riait, sa nageoire se déployait comme une aile. C'est vrai, c'est écrit dans le texte. Il dessinait le visage d'une étoile de mer. Alors, pour la réponse, j'ai mis vrai et qu'on pouvait le voir grâce aux illustrations. Parce qu'on peut le voir effectivement dans la page... Je vais vous redire ça tout de suite. Dans la page 35, on peut le voir effectivement ici, il est en train de dessiner. Alors, il est en train de dessiner, mais c'est marqué, il dessinait le visage d'une étoile de mer. Ça ressemble peut-être à une étoile de mer. J'ai mis vrai grâce aux illustrations. Vous auriez pu mettre faux grâce aux illustrations également. Si d'après vous, ça ne ressemble pas à une étoile de mer, je ne vous en voudrais pas. Il vivait heureux et tranquille chez Cazel. Vrai. Alors là, il n'y a rien d'écrit à ce propos. Simplement, on peut le deviner. Il a l'air plutôt heureux. Il joue dans la maison. On sait, d'après les autres pages qu'on a lues, que Cazel a l'air de bien s'occuper de lui. Donc ça, on peut le deviner. Ensuite, il y avait une petite question, toujours en lecture. Quelle phrase montre que Cazel a fait tout ce qu'elle a pu pour défendre Fado ? Alors là, il y avait même un seul petit bout de phrase, pas la phrase complète, ça suffisait. Donc Cazel essaya de défendre Fado de toutes ses forces. Ça, c'est vraiment un passage qui nous indique qu'elle fait tout ce qu'elle peut. On sait que c'est une très vieille femme. Elle fait tout ce qu'elle peut pour défendre Fado. Il y avait aussi à remettre dans l'ordre les moments du texte. Alors, on a comme proposition. Une vague très haute coupa la route au voleur. La mère en colère gronda de toute son eau. La mère retira sans violence sa grande vague vers le large. Ou les voleurs relâchèrent l'enfant et plutôt. Donc là, il fallait les mettre dans l'ordre. Ici, vous avez l'ordre. Donc, tout d'abord, la mère en colère gronda de toute son eau. Donc l'eau se met à remuer grandement et à faire un bruit un petit peu effrayant. Une vague très haute coupa la route au voleur. Donc une grande vague est arrivée pour leur couper la route. Du coup, les voleurs relâchèrent l'enfant, numéro 3. Et enfin, étant donné qu'ils ont relâché l'enfant, la mère retira sans violence sa grande vague vers le large. Pour finir, il y avait aussi une petite question. Pourquoi la mère et Cazel, qui allaient avec l'autre exercice qu'il y avait à faire, où il fallait relever qui disait, j'ai mis mon fils, j'ai mis Cazel et gronda la mère. Pourquoi la mère et Cazel appellent Fado mon fils ? Justement, tout simplement parce qu'on comprend très rapidement l'enfant de la mère. Sachant qu'au début, tout tout début de l'histoire, Fado arrive sur le sol, il est rejeté par la mère, il est laissé sur le sable. C'est un enfant qui vient de la mère. On peut considérer donc que la mère, M-E-R, est sa maman et donc c'est de là d'où il vient. Donc, c'est pour ça que la mère l'appelle mon fils. Et Cazel, pourquoi est-ce qu'elle l'appelle mon fils ? Tout simplement parce qu'elle s'est occupée de lui depuis qu'il est tout petit. Là, on voit qu'il est un petit peu plus grand quand même, c'est un petit garçon. Elle s'occupe de lui, elle le considère vraiment comme son fils, sachant qu'en plus, elle n'avait jamais pu avoir d'enfant. Pour la conjugaison, vous aviez des verbes. Là, il fallait tout simplement séparer le radical et la terminaison, sachant qu'il y a des petites subtilités, parce que parfois, il y a une petite consonne qui n'est pas comprise dans le radical comme avec Feusier, parce que le S ne fait pas partie du radical. Et donc, là, je vous les mets, les uns après les autres. C'est tout simplement, c'est vraiment là un petit exercice facile. Donc, à savoir, pour les parents, on revient... Là, on revient surtout sur des choses qu'on fait, qu'on faisait en classe. Mais ce n'est pas le but d'aller, d'approfondir sur des toutes nouvelles notions non plus. C'est pour ça que là, on écume un petit peu l'imparfait pour bien perfectionner tout ça. Parce que c'est compliqué à distance d'aborder des toutes nouvelles notions. Vous avez vu, entre le groupe nominal, l'imparfait, etc. C'est beaucoup de notions qu'on a commencé à avoir, ou en tout cas, dont on avait déjà parlé. Donc, c'est pour ça que là, on insiste un petit peu plus sur l'imparfait. D'où un exercice comme ça, qui peut paraître même un petit peu facile. Mais il y a des petites subtilités. Et comme lundi dernier, on retrouve l'exercice où il fallait habiller Sam. Qui, cette fois-ci, encore une fois, notre ami Sam, on ne sait pas trop. Si, d'ailleurs, c'est un ou une amie, on s'en fiche un peu. Là, tout ce qui nous intéresse, ce sont ses vêtements. Donc là, avec un dessin de très grande qualité, n'est-ce pas ? On peut voir, effectivement, que Sam porte donc des chaussures oranges, qui rendent rouges avec le scanner, mais je vous assure que c'est du orange. Des chaussettes rouges, une jupe violette, une veste marron et des lunettes de soleil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y avait quand même pas mal de choses, mais en même temps, c'était des petits exercices qui étaient plutôt rapides à faire avec un peu moins de copies. Pour l'anglais, j'ai vu déjà la semaine dernière que c'était même plutôt pas mal. On va pouvoir commencer à parler d'autres choses demain, justement. Donc, c'est vraiment de l'initiation parce qu'encore une fois, à distance, c'est un peu plus compliqué d'aborder des nouvelles notions. Donc là, c'est vraiment de l'initiation. On va y aller doucement, il n'y a pas de souci. Encore une fois, faites de votre mieux, que ce soit les parents pour vous organiser avec tout ce que vous avez à faire et les enfants pour faire de votre mieux pour travailler, tout simplement. Moi, ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos parce que ça me permet quand même qu'on puisse avoir un échange, même si malheureusement, on ne peut pas se parler en direct. C'est très frustrant. Mais j'espère au moins que comme ça, ça permet quand même d'avoir un petit semblant d'école à l'intérieur de la maison. Et donc, on se retrouve demain pour la prochaine feuille de route. Sous-titrage ST' 501